Dans la rayante vallée de la Céglise, à dix kilomètres environ et au nord-est de Lusy, un peu avant d'arriver à la Roche Millet, on aperçoit à sa gauche, penchée sur les flancs d'un coteau boisé, une vieille église dont le clocher en ruine émerge au-dessus de deux ou trois vieilles mesures qui se cachent dans la feuillée. Arrête-toi, voyageur ! C'est là, Saint-Jean-Gout ! Aussi, cher lecteur, tout en grimpant pas à pas la longue et rude côte de la gravelle qui n'a pas volé son nom, laissez-moi vous causer de ce qu'on compte chez nous des mystères de ce lieu célèbre et de sa fontaine miraculeuse. Et d'abord, qu'est-ce que Saint-Jean-Gout ? Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de portraits de personnages historiques qui ont beaucoup souffert, mais qui ont réussi à souffrir dans une certaine joie, une certaine utilité pour l'humanité. Ils ont répondu le bonheur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un personnage qui s'appelle Jean-Gout, Saint-Jean-Gout. Et lui, il y a eu plusieurs appellations dans l'histoire. Par exemple, il s'est fait appeler Jean-Gout, Gangolfe, Gangulfus, Jean-Gulfus, Gangulfus, Genou, Jégout, Jégout, Jean-Gon, Jean-Goule, Jean-Goultre, Jégout, Jean-Golf, Gouin-Goultre, Gouin-Goultre. On se branche, s'il vous plaît ! Moi-même, j'ai essayé autant comme mon temps, puis j'ai toujours manqué mon coup ! Son histoire est tirée d'un livre superbe qui s'appelle Nos bons seins, Miracleurs et Guérisseurs, écrit par M. Lucien Guenot en 1903. Alors voilà, je me lance tout de suite, car vous allez voir, il a une vie assez difficile. Notre ami Saint-Jean-Goultre. Et d'abord, qu'est-ce que Saint-Jean-Goultre ? Génulfus, ou Saint-Genou, comme on le nomme encore, je ne faisais même pas partie des noms que je vous ai donnés tout à l'heure, ça n'arrête pas, hein, est un saint de haut renom et de grande capacité qui doit, à ses infortunes conjugales, d'avoir été choisi pour le patron des maris trompés. Vous allez voir, hein, il a eu une femme difficile. Au dire des historiens, ce saint vivait du temps de Pépin-le-Bref, dans le pays de Langres. Et ça, ça nous donne en année, attendez, hein, vous voulez savoir en quelle année il a vécu, notre saint, voyez, je suis mal préparé, en quelle année, lui, et c'est même pas indiqué. Alors, je n'ai pas sa date, alors je reviens, je reviens, je n'ai pas sa date, je ne suis pas préparé, je n'ai pas sa date d'anniversaire. Dès son jeune âge, il était déjà d'une douceur angélique et manifestait des sentiments de chasteté tels qu'il fermait les yeux en prenant le sein de sa nourriste. Ça, c'est faire preuve de chasteté, il fermait les yeux, voilà, en tétant. Ses parents voulurent néanmoins en faire un guerrier et qui plus est, le marié. Il a deux jours, on lui laisse une chance. Ses hautes vertus attirèrent alors sur lui l'attention de Dieu. Dieu qui avait du temps à perdre, il disait, ah ben mon Dieu, regardez, mais mon Dieu, vlottis pas un enfant qui ferme les yeux en tétant le tonton, je vais lui accorder des dons. Mon Dieu a vu une chasteté, il s'est senti généreux, vous allez voir, il était très généreux ce jour-là, Dieu. Ses hautes vertus attirèrent alors sur lui l'attention de Dieu qui lui accorda le don. On prend des notes, là, ça sera à l'examen. Le don de guérir des gouttes, de préserver les moutons, de la clave-lée. La clave-lée, c'est une espèce de maladie qui rend les moutons dégueulasses. Je vous mets une photo, bon appétit, pauvre mouton, et autres maladies auxquelles ces douze animaux sont trop souvent sujets. On affirme aussi qu'il obtient le pouvoir de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les paralytiques, de guérir du mal dedans, tout en redressant les bossus. Dieu d'une générosité extraordinaire, on dirait qu'il était en vente de fin de saison, là, il a tout donné à Saint-Jean-Goula. Il faut que je vide les stocks, voilà, je te donne tout. Saint-Jean-Goula, il a fait plein de miracles, et effectivement, comme ses parents le souhaitaient, il a fait la guerre, et il s'est marié aussi. Oh, c'est franchement incroyable ! Témoignage sur les exploits guerriers de Saint-Jean-Gou. Jean-Gou avait gagné par sa bravoure toute l'estime de son roi Pépin-le-Bref. Celui-ci l'invita donc à partager son sommeil sous la tente royale. C'est quoi le rapport ? « Tu t'es bien battu sur le champ de bataille ? Viens passer la nuit avec ton roi. » Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sous la tente, mais ce qui se passe sous la tente reste sous la tente. Le temps de dormir arriva. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps ? Ce n'est pas indiqué. Tandis que Jean-Gou s'endormait, par trois reprises, le roi voulut souffler la bougie qui les éclairait. Quelle histoire ! Par trois fois, celle-ci se ralluma mystérieusement. Une tente de l'éteindre, elle revenait tout le temps. Pépin-le-Bref comprit alors par ce miracle qu'il hébergeait sous sa tente un saint. Aucun rapport. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas capable d'éteindre une bougie qu'effectivement celui à côté est un saint. Moi, je crois seulement que Pépin-le-Bref avait le souffle court, le souffle bref, et qu'il faisait tout simplement une embolie pulmonaire. Alors, on poursuit notre histoire. Il exécutait en un mot tout ce qui concerne le métier d'un saint bien appris. Mais sa femme, car il s'est marié, qui eut préféré sans doute le voir se livrer à des occupations plus maritales. C'est une créature. J'aime ça, oui, tout de temps en temps. Elle, elle avait envie, elle avait le goût, elle était une infomane du 8e siècle, ça existait. Elle avait envie, mais lui, il était trop occupé à faire des miracles. Le laissant à ses affaires, à ses miracles, s'empressa de chercher hors du logis des distractions plus humaines. Peu à peu, elle poussa même le cynisme jusqu'à se moquer des miracles de ce trop pieux mari, et finit par lui rendre la vie des plus insupportables. Elle, elle ne le prenait pas. Elle était frustrée sexuellement. Elle n'en pouvait plus de voir arriver chez elle des aveugles, des paralytiques, des moutons avec la clave imaginée en yvant de la laine partout. C'était dégueulasse. Un jour qu'elle était d'humeur plus que folâtre, ça devait être la pleine lune, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle ovulait, je ne sais pas. Un jour qu'elle était d'humeur plus que folâtre, ne lui vint-il pas en tête de dire « Puisque tu fais tant de miracles, fais donc que mon cul chante. » Je vous jure, c'est ça qui est écrit. « Puisque tu fais tant de miracles, fais donc que mon cul chante. » À peine avait-elle dit qu'elle fut pleinement exaucée, et dès lors, elle ne put dire un seul mot sans qu'incontinent son cul ne se mit à chanter en basse taille ou en baryton. C'est n'importe quoi, hein. Au lieu de demander pardon à Dieu et de chercher à se corriger de ses vices, cette affreuse mégère n'en continua que de plus belle sa vie de débauche et fit tant et si bien que son malheureux mari, à bout de patience, car en plus, sans qu'elle n'arrêtait pas de lui demander de coucher avec elle, elle pétait constamment, ça devait être une ambiance de merde, comme on dit. Il prit le parti de quitter le pays sans mot dire et d'aller exercer en paix son métier de saint dans quelques lieux ignorés. « Comment la nymphomane aurait pu faire fortune ? » La femme de Saint-Jean-Gout aurait pu profiter de son don pour faire fortune, elle aurait pu s'inspirer du futur, c'est difficile, mais elle aurait pu le faire, elle aurait pu s'inspirer d'un monsieur, c'est tiré de ce livre, le livre des bizarres. C'est l'histoire d'un célèbre pétomane, alors je vous lis cela. Le numéro sans doute le plus étrange de la belle époque, et probablement celui qui fit le plus rire, fut celui du pétomane. De son nom, Joseph Pujol, il était né à Marseille le 1er juin 1857, et après l'école, il avait commencé comme garçon boulanger. Vu son futur, ce qu'il préférait était sans doute confectionner des pains de fesses. C'est par hasard qu'il prit conscience de son don, un jour à la plage où, en nageant, il s'aperçut que l'eau pénétrait dans son rectum. Oh ben bon, mon Dieu, ben voyons, ben voyons ! Par des contractions volontaires, il pouvait aussi se gonfler d'air et le restituer en une douzaine de fois, modulant différents sons. Quel talent ! Ce qui fut d'abord un amusement familial, imaginez le repas de la fête des mères, là, de ce qui fut d'abord un amusement familial, devint au service militaire une gaieté de l'escadron. Puis Pujol pensa en faire un spectacle public. En 1892, il monta à Paris, il fut engagé au Moulin Rouge, ou plutôt, maintenant, le Moulin Brun, là, avec son talent. Le succès fut colossal et immédiat. Il donnait, entre autres, le pet de la jeune fille, le pet de la belle-mère, le pet de la mariée, le soir des noces, le lendemain des noces, le pet du maçon, le coup de canon, le coup de tonnerre, ou le pet de la couturière déchirant son calico. Il éteignait aussi une bougie à environ 30 centimètres. C'est ce qu'il aurait fallu à Pépin le Bref dans la tente avec Saint-Jean-Gout avec son problème pour éteindre la bougie. Le clou du numéro se faisait avec de l'eau. Pujol prenait dans une cuvette environ 2 litres d'eau, ça devait être chic, et la projetait violemment comme un tuyau d'arrosage à 5 mètres, proprement et toujours sans odeur. Mais c'est ce qu'aurait dû faire la femme de Saint-Jean-Gout, profiter de cette anomalie physiologique et peut-être des centaines d'années plus tard, Bernard Raymond lui aurait consacré un film. Où est allé Saint-Jean-Gout ? On se souvient que Saint-Jean-Gout a quitté la demeure. Bon, il est peut-être passé par Saint-Edouidj, Les Boules, Clark City et le village de Nathalie. Arrivé dans les environs de Guève-Villiers vers un frais-vallon qui porte aujourd'hui son nom, il fut pris d'une grande soif. Ayant aperçu un laboureur qui amenait de l'eau d'une source voisine pour en arroser son pré, il lui demanda combien il voulait de sa source. Saint-Jean-Gout, il ne veut pas juste prendre un petit verre, il veut la source au complet. Notre source n'a rien de meilleure ! Celui-ci répondit en se moquant qu'il la lui donnait pour Saint-Écu s'il voulait l'emporter. Tu veux, tu veux, ma source ? Saint-Écu et part avec. Il ne pensait pas si bien dire car le Saint, plongeant son bâton de voyage dans l'eau, la source vint s'y loger toute entière sans qu'il en restât une seule goutte en dehors. Oh, mon Dieu ! Mais voyons ! Mais voyons ! Un miracle fabuleux ! Ceci fait, notre Saint jeta aux paysans ébahit les cent écus demandés et continua sa route du côté de la Bourgogne. Là, ayant fait choix du lieu où il voulait fixer sa demeure, il y planta son bâton. Immédiatement, la source en sortit et se creusa une belle fontaine dont les eaux bienfaisantes n'ont cessé depuis lors de faire miracle au nom du Saint et de féconder ce pays jusqu'alors presque stérile. Notre Saint vivait heureux dans une modeste cabane près de sa chère fontaine. Il vivait près de sa chère fontaine et espérait y finir ses jours en se livrant à ses goûts favoris pour la confection de miracles les plus variés. Mais, hélas, c'était faire son propre malheur car sa réputation de sainteté grandissant de jour en jour, le bruit en vint finalement aux oreilles de son infidèle épouse. Faisant la repentie, elle vint le retrouver dans le lieu de sa retraite. Elle lui voulait être tranquille. Sa femme arrive et qui plus est, elle est enceinte. Aussitôt, Saint-Jean-Gou ordonne à sa femme de venir avec lui à la fontaine pour y prêter serment qu'elle lui était restée fidèle pendant son absence. Elle se laisse docilement conduire et se prête à l'épreuve qu'on réclame d'elle, enfonçant jusqu'à l'épaule son bras dans la source. Elle dit, « Je jure que je suis restée fidèle à mes serments et si j'ai menti que mon bras reste dans l'eau. » « Si tôt dit, si tôt fait, vous avez deviné, le bras se détache de son pauvre corps, disparaît et elle ne retire que le moignon de l'épaule. » Quel miracle encore ! Alors imaginez, la pauvre femme de Saint-Jean-Gou maintenant, il lui manque un bras et elle pète en parlant. Ayant quand même obtenu de Saint-Jean-Gou d'être débarrassée de l'incontinence de langage qui la gênait dans ses débauches, elle l'a suppliée, la voyée, je ne peux plus rien faire dans la vie. Moi qui aime applaudir, il me manque un bras, corrige-moi de ce défaut de langage. Saint-Jean-Gou gentil la débarrasse de l'incontinence. Elle le fit assassiner par un amant qu'elle avait amené avec elle. C'est en raison d'une si profonde infortune que Dieu résolut d'en faire le patron des maris malheureux en ménage. Conclusion de la vidéo. Et voilà ce qui conclut la vie de Saint-Jean-Gou. J'espère que vous avez apprécié que vous vous comparez, que vous vous consolez. Oui, il faisait des miracles, mais il a beaucoup souffert. Il en est mort. Voilà. À bientôt. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la – Sous-titrage FR 2021